Brian veut me montrer un très gros insecte dont je me méfie particulièrement. Ils ont trouvé un arbre avec un petit trou entre les racines. C'est le repère de l'une des créatures les plus féroces de la planète. Pour la faire sortir, il suffit de taper sur l'arbre. Et voilà, une, deux. C'est la plus grosse espèce de fourmi au monde, Paraponera clavata. Il faut l'approcher avec beaucoup de prudence. Et je suis bien placé pour le savoir. On la surnomme la fourmi-balle de fusil, parce que sa piqûre est aussi douloureuse qu'un coup de feu. C'est vraiment horrible. En 2008, j'ai participé à une cérémonie d'initiation tribale en Amazonie. C'était l'épreuve des fourmis-balles de fusil. Mes gants étaient remplis de ces terribles petites bêtes qui m'ont piqué sans arrêt pendant dix minutes. C'est la piqûre d'insectes la plus douloureuse au monde. La souffrance est devenue de plus en plus atroce, même après avoir retiré les gants. Pendant 24 heures, il est presque impossible de penser à autre chose. Tout votre corps est envahi par la douleur. Mais ce sont des magnifiques créatures avec un côté un peu préhistorique. Il faut savoir qu'elles n'utilisent pas cette arme redoutable pour chasser. Leur piqûre n'est qu'une méthode de défense. Elles s'en servent pour protéger leur fourmilière. Leur venin a évolué pendant des dizaines de millions d'années pour atteindre son stade le plus pur et infliger la pire douleur possible aux grands mammifères comme moi. Si un tapir ou un ours s'intéressent de trop près à une fourmilière, il suffit d'une seule piqûre pour lui faire passer définitivement l'envie de recommencer. Elle est stupéfiante. Une fourmi qui a la capacité de faire pleurer un être humain adulte, c'est vraiment exceptionnel.